Monsieur le ministre, monsieur le directeur des OECORÉ, monsieur le directeur adjoint de l'ADEC, monsieur le gouverneur de TIES, monsieur le préfet de la WAN, monsieur le sous-préfet de l'EWAN, messieurs les administrateurs de WCO, Kouaïma, Chertidiane, Louise, Tarn, Daou, mesdames, messieurs, nous sommes honorés, très sincèrement honorés de votre présence aujourd'hui pour cette journée particulière pour WCO. Nous allons célébrer aujourd'hui le lancement d'un tout nouveau processus pour l'entreprise, un processus singulier car il s'agit de la restitution de terrains pleinement réhabilités après leur valorisation minière. C'est une première pour GCO et en 7 ans seulement après le passage de la mine, cette restitution sera également une première pour l'état du télégal. Un septennat, sans faire de politique, pour remodeler, fertiliser, planter, protéger, entretenir et aujourd'hui donc le lancement d'un processus continu qui va se poursuivre et faire partie intégrante de notre mode de fonctionnement. Cette étape me tient particulièrement à cœur, me tient particulièrement à cœur de l'ensemble des agents de l'entreprise car il fait écho avec notre vision. Notre vision repose sur trois filiers essentiels. Le people first, avec tout ce qui concerne la sécurité, le développement des compétences et bien entendu nos relations avec les communautés. Le people first, notre ambition est de devenir une référence dans toutes les dimensions de notre activité. Et le act for the planet, avoir une démarche qui nous permet d'agir positivement pour l'environnement. Et cette vision guide chacune des décisions de l'entreprise. Vous comprendrez donc que cet événement unique qui fera référence, qui représente une action positive, anime notre vision et fait particulièrement écho avec le acteur de planète et le climat. Avant de passer la parole à Diabondiède, notre président du conseil d'administration, je tiens à remercier nos administrateurs, Ibrahima, Chertidiane, Charles, Daouf, Loïse, et bien entendu le Comex et Ramèque. Le fait d'être présent à nos côtés sur un événement si particulier manque combien cette restitution nous concerne et nous tient à cœur jusqu'aux plus hautes instances de notre gouvernance. Je finirai mon propos par un sincère merci à votre attention, monsieur le ministre. Vous nous avez accompagnés, vous avez challengés, vous avez demandé à ce qu'on fasse preuve de plus d'ambition dans ce processus de restitution. Et donc c'est avec grand plaisir qu'on peut célébrer aujourd'hui en ayant pris en compte vos recommandations. C'est un peu important pour l'entreprise. J'espère que vous vous apprécierez cette journée. Bonjour à tous, monsieur le ministre des Mines, monsieur le directeur maison et forêt, monsieur le gouverneur, monsieur le directeur adjoint de l'ADEC, monsieur le maire, mesdames et messieurs les représentants des institutions régionales et locales. Je voudrais d'abord vous remercier chaleureusement pour votre présence à GCO aujourd'hui. C'est un événement symbolique et qui est pour moi, président et directrice générale d'Eramet, un événement très important parce qu'il illustre parfaitement la vision et l'engagement du groupe Eramet pour la mine responsable. L'activité minière est une activité qui est vitale et car elle fournit les matières premières dont le monde a besoin pour son développement économique. Et elle va devenir encore plus critique dans un monde qui va devoir opérer sa transition énergétique. Car la transition énergétique a et aura encore plus besoin de métaux. Et si on veut répondre à la promesse écologique d'un monde durable, les métaux doivent être extraits de façon exemplaire sur le plan environnemental et sociologique. Et dans la vision d'Eramet, parfaitement reléguée par celle de GCO, la RSE est parfaitement intégrée à toutes nos activités minières. Elle suit le même cycle et nous y apportons le même soin. Inscrits dans la feuille de route RSE du groupe, nos engagements sont concrets et mesurables. Ils s'articulent autour de trois axes. Engager pour les femmes et les hommes, nos salariés comme nos communautés. Agir comme un acteur économique responsable. Et engager pour la planète, ce qui inclut l'environnement. Et l'environnement est le sujet qui nous réunit ce matin. Pour prendre soin de la planète, notre méthode propose d'abord sur le management de nos impacts. Tous nos sites sont certifiés selon les meilleurs standards internationaux. L'ISO 4001 qui est la norme du management environnemental et qui inclut un dialogue constant avec les autorités et avec les communautés. Et la norme ISO 5001 qui est consacrée au management de l'énergie. Le climat et la transition énergétique sont au cœur de notre agenda. Ils structurent notre portefeuille d'activité comme nos processus de production. Concrètement, ici à GCO, l'étude du projet de centrale solaire est très avancée et devrait voir le jour dans les mois qui viennent. La centrale, qui coûtera de l'ordre d'un milliard de francs CFA, va permettre de verdir la croissance de l'entreprise et nous espérons continuer encore au-delà à pouvoir verdir notre énergie. Avec le climat, la défense de la biodiversité est une ambition forte de notre portefeuille de groupe. Concrètement, notre objectif vise à réhabiliter autant de terres que nous en déclenchons. Et nous voulons laisser derrière notre exploitation minière des régions au moins aussi riches que celles que nous avons vues. La première institution de terres à l'État, à travers la direction des eaux et forêts, s'inscrit dans cet engagement. C'est donc un symbole à plusieurs parties. C'est un symbole parce qu'elle démontre que l'activité minière peut être compatible avec la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Un symbole parce qu'elle illustre l'excellence de notre collaboration avec vos services qui ont accepté ce challenge, avec les communautés avoisinantes devenues acteurs du projet. Et aujourd'hui, c'est le travail de nos partenaires des GIE, supervisés par nos équipes du département de l'environnement de M. Montvière-Palle, que je voudrais remercier ici. symbole aussi parce que c'est la première fois qu'une entreprise minière restitue des terres au Sénégal. Et ce n'est, comme nous l'avons dit, que le début d'une longue série puisque nous ne comptons restituer plus de 950 hectares dans les cinq prochaines années. Et au nom de GCO et du bon péramètre, je voudrais dire à tous ma fierté de ce processus. Enfin, un symbole qui donne la preuve de notre positionnement d'acteur de référence de la mine responsable. Comme l'a dit Daou, le groupe Eramet a une ambition très forte qui est celle de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la terre pour le bien-vivant. Et GCO et ses équipes démontrent aujourd'hui que nous en prenons le chemin et que la mine responsable, c'est possible. Et je les remercie de tout cœur aujourd'hui de porter haut et fort les ambitions RSE. Merci à tous. M'environnement et à fait du bien, je voudrais à l'entendre le monde pour vous souhaiter la vie. C'est avec un réel honneur et un plaisir que nous recevons à l'occasion de cet importe matériel notre vision, c'est d'être une référence dans le domaine de la transformation responsable de ressources de la terre pour devenir un enfant. La cérémonie qu'aujourd'hui s'inscrit dans le premier groupe RSE d'Eramet. La réception des terres réalisées. Le respect de cet engagement a amené GCO à être la première compagnie minière, à être certifiée doublement générée ISO 14001 et ISO 50001. A cela s'admire toute la bonne qualité de nos relations avec l'opinion de se voit à travers le cas de l'hôpital. Ça c'est la partie des compagnie par les ménages. C'est un peu comme plus libéré. Et donc la cérémonie qu'il est réunie aujourd'hui est assez précisément sur la réception. Parce que, en fait, comme vous savez, GCO a plus de l'huile d'une société citoyenne. Tout c'est par le groupe RME, quoi qu'on est sur une zone dynamique. Et aujourd'hui, on est sur le point de restituer 80 hectares de sites qui sont déjà exploités, réalités et arrivés à l'hôpital. Ça, ça s'écrit dans la dynamique continue, graduelle, donc la restitution est continue. Donc, dans un premier temps, les passés qui ont été exploités depuis 2017, le réducant, le 2015-mois, vont être restitués et ça fait 80 hectares. Maintenant, il y a deux années à venir, en moyenne, on va restituer en moyenne 4 hectares en moyenne. Mais au-delà de ces deux années, on va passer à la continue de 200 hectares. Donc, ça a signifié notre engagement à respecter, en fait, ce qui a été circulé dans l'équipe d'impact, mais également consigné dans le TGS. Donc, je trace entre les obligations du TGS ou par rapport à l'environnement. Alors, donc, depuis 2007-2006, on a une étude d'impact qui a abouti à l'établissement d'un TGS. Et tout ça, ce TGS a été, je crois, mis à jour, depuis le cas-là, depuis 2004. Donc, c'est ce TGS que l'on est en train de faire. Et la réhabilitation des TGS est un point essentiel, saillant de ce TGS. Donc, comment nous l'avons fait ? Parce qu'en fait, à l'équipe d'impact, on l'a mené de façon extrêmement participative en relation au TGS, vous savez, les autorités, donc les services techniques de l'État au niveau central, au niveau régional et au niveau local. Mais tout ça accompagné par des ministres, donc des ministres de TUTEL, mais également des ministres de l'Environnement. Et les populations, parce qu'on n'a pas voulu faire, en fait, une réhabilitation qui ne prend pas en compte la préoccupation des populations locales. On a voulu faire de sorte que les populations locales passent et donnent leur point de vue sur, en fait, les différentes espèces motivées au niveau de la réhabilitation. Et donc, ça a été fait. Et au bout du compte, ces deux populations ont été organisées en GIE. Donc, bien que dans le domaine de la réhabilitation, nous avons mis en place 5 GIE de population locale qui parlaient directement avec les autres, contre les adversaires, les services. Et ces 5 GIE nous accompagnent dans la réhabilitation. Donc, depuis, en fait, la pédinienne, donc la production de l'Ontario, jusqu'à la préparation des parcelles à réhabilité, de commandes de revoisement, et puis, on a besoin. Et donc, au-delà maintenant de ces GIE-là, en fait, il y a des GIE qui, en fait, des fournisseurs, et c'est le petit fournisseur, le fumier agressif. Donc, vous voyez qu'on a tout fait pour que les populations d'élite, de nation, de GSEO, non seulement bénéficier de l'action de GSEO, mais qu'elles soient particulièrement de notre système. Et je crois que c'est ça qui a fait et qui a donné cette vraie réussite. Aujourd'hui, on est réunis, on est réunis, donc, pour restituer cette personne-là. Je crois qu'avec les OEF, au-delà de l'aide de cette restitution, il y a déjà un bon accompagnement qui est fait et il y a des accords qui sont passés, surtout récemment avec la signature de l'accord entre les deux projets de compensation et de réhabilitation et de compensation de la banque de GSEO, qui est, en fait, un impact pour la réhabilitation de la banque. Mais, bon, on oeuvrera le stock ensemble pour que ce combat restitui, soit être dans un état meilleur de nos secondes, actuellement. Donc, c'est les quelques mots que je voulais placer et je vous souhaite de passer dans l'arrière de ce moment.